Et salut les amis, c'est Origine, plus connu sous le nom de CC59200 sur le forum footmanager.net Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de notre série Se construire un avenir Dans cet épisode nous allons voir la saison 2016-2017 de nos 35 espoirs Ainsi que les classements des différents championnats Donc je vais essayer d'aller plutôt vite Donc on va commencer tout de suite par les joueurs qui ont le moins de valeur Et on commence par Jonathan Olivieri de l'équipe Barron, le gardien du standard Donc on voit que t'es gagné la coupe, t'es eu 21 Je te laisse voir tes statistiques Ton contrat se finit le 30 juin, tu n'es pas encore observé Donc pour le moment pas de club sur toi Donc tu seras laissé libre mais je pense que tu trouveras assez rapidement un club Donc je te laisse voir tes stats de match Donc tu n'auras pas de note parce que tu n'as pas fait plus de 20 matchs avec l'équipe A Donc tu as fait 5 matchs en première division belge 5 buts encaissés, 1 clean sheet Donc ensuite tes blessures Tu as eu une fracture de la main en début de saison Qui a duré 2 semaines Donc ensuite ma 6 off the payan, le mini gauche du red star Toi aussi en fin de contrat Je te laisse voir ton évolution au niveau des caractéristiques Tu es suivi par 18 clubs pour ton fin de contrat Donc on va aller voir ça tout de suite Donc alors un grand intérêt de l'Essister et West Ham Un plus faible intérêt pour l'Essé Milan, Arsenal, Saint-Etienne, le Bayern, Chelsea, l'Estac Les Girondins de Bordeaux, Offenheim, l'Inter, Man City, Man United, l'Olympique Lyonnais, PSG, Lens, Tottenham et Wolfsburg Donc on va voir tes stats de match Tu as fait 6 entrées en Ligue 2 pour une note de 6,65 Puis après tu as joué des matchs avec les U19 et l'équipe réserve Donc toi non plus tu n'auras pas de points au vu de ta saison Donc ensuite au niveau des blessures Pardon Tu as eu 2 blessures cette saison Une de 4 mois Au mois de novembre Donc peut-être pour ça que tu n'as pas beaucoup joué Et une blessure de 4 semaines au mois de mars Donc ensuite Hugo Gilles, l'équipe verte Donc toi aussi en fin de contrat Mais tu rejoindras Manchester City le 1er juillet 2017 Actuellement blessé pour une double hernie Donc tu as fait 6 matchs 4 matchs en Coupe de France 2 matchs en Coupe de la Ligue Donc toi non plus tu ne sauras pas noter Tu as fait des matchs en national mais je ne pense pas que ça compte A moins que je verrai parce que vu que c'est avec l'équipe première Donc de toute façon tu verras dans le tableau Excel Sur le Google Drive ce que j'aurais décidé Donc ensuite au niveau des blessures une double hernie 5 semaines de ta blessure actuelle Donc ensuite Andoni Onzué gardien de Sassouna Donc tu as un petit rhume Rien de particulier Tu rencontras jusqu'en 2018 Pas observé par un club Donc on va voir tes matchs Un match en Liga Adelante Un but encaissé Puis des matchs en U19 Donc au niveau des blessures Beaucoup touché par les blessures cette fois-ci 7 jours, 7 jours, 3 mois Au mois de janvier Et 2 jours Pour ton rhume Donc ensuite on va voir ton coéquipier Ice Kelly De l'équipe violette Donc il est même content Parce qu'il veut partir pour avoir sa chance En équipe première Malheureusement Personne ne t'observe pour le moment Donc Un match de Liga Adelante Un but Une forme du match Et puis après des matchs avec l'U19 Donc Je n'ai pas joué avec l'équipe B Non Il ne le montre pas En tout cas Donc Une blessure de 4 semaines Au mois de février Donc ensuite Ozora Tsubasa De l'équipe orange Tu vas rejoindre ta sélection Le 6 juillet 2017 Tu penses que Cédric Gouarin est un bon joueur Ça c'est tout à fait normal Je te laisse voir ton évolution Alors Tu as joué 4 matchs en coupe d'Angleterre Et 3 matchs pour la Calif de la coupe du monde Donc ça te fait 7 matchs Tu ne sauras pas de noter Et 28 matchs en Skybet League One Un but 5 passes D Deux fois hommes du match Donc c'est dommage que c'est en Skybet League One Avec Dancaster Donc pour en revenir avec Hugo Gilles Ça ne comptera pas Puisque les autres non plus ça n'a pas compté Donc tes matchs ne compteront pas Donc tu n'auras pas de points non plus Donc ensuite Hayden Fogel Aussi de l'équipe orange Si tu ne peux pas rejoindre ta sélection luxembourgeoise Le 6 juin 2017 Je te laisse voir ton évolution Également Donc au niveau des stats De matchs en coupe d'Angleterre 3 matchs en Capital One Cup Et 4 matchs en Calif coup du monde Donc ça te fait 9 matchs Puis on va voir si avec MK Dance 22 matchs, 5 PSD Donc plutôt pas mal Plutôt pas mal du tout Donc ensuite Johnny Drama De l'équipe verte Donc toi aussi en fin de contrat Mais tu as trouvé un point de chute A la Juventus Un très bon club Tu restes toujours en Italie Mais c'est plutôt pas mal Ça veut dire que Que tu as fait Deux plutôt bonnes saisons En série B avec Brescia Donc tu vas maintenant Tu vas jouer avec la Juve en série A Tu as été choisi dans l'équipe De la semaine plusieurs fois Tu as été nommé dans le meilleur 11 de la saison Avec Brescia En tant que remplaçant Donc alors Série B 34 matchs, 12 buts, 4 passes D Un pénalty, 3 faumes du match Pour une autre 6,87 Et 3 matchs en coupe d'Italie Donc félicitations Ça te fait 37 matchs 13 buts, 4 passes D 3 faumes du match Pour une autre moyenne de 6,88 Vraiment plutôt pas mal Tu es le premier à marquer des points Au niveau de tes matchs Tes blessures Tes blessures, tes blessures, tes blessures Tu as subi 3 blessures Une de 3 jours Une de 5 semaines au mois de janvier Puis tu as rechuté Au genou Pendant 3 semaines au mois de mars Donc ensuite Hidetoshi, Shizo, Fujiwata L'attaquant des Wolves Tu n'as pas été sélectionné Pour jouer au Luxembourg Parce que tu n'as pas Ou peut-être c'est avec l'équipe jeune Qu'ils vont Je ne sais pas Donc alors Inclus dans le meilleur 11 Des Wolves En général Et nommé dans le meilleur 11 De la saison Donc on va voir tout ça En général Tu es remplaçant Et en saison Aussi D'accord En moins T'es dans le meilleur 11 Des Wolves Donc On va voir T'es tête Oula Beaucoup de match Donc tu as joué 52 matchs Grosse saison 12 buts de passe D une fois du match 8 cartons jeunes Pour l'attaquant C'est beaucoup Et une moyenne de 6,72 Donc Toi aussi Tu seras noté Il faut juste que j'enlève Ça Donc ça te fait Ça te fait 40 matchs Pour une note de 6,53 Ah là c'est 6,53 Ça va te faire baisser Ça va te mettre des points au moins Malheureusement Donc au niveau des blessures Une commotion cérébrale De 8 jours Donc ensuite Cristiano Costa De l'équipe rouge Donc Rien de nouveau là Toujours en contrat Avec le FC Porto Avec l'équipe du Portugal U20 T'as pas Toi non plus Tu n'auras pas de points Mais tu as joué 19 matchs 5 buts Une forme du match Pour une note de 7,06 En deuxième ligue portugaise Donc au niveau de tes blessures Une douleur à la cuisse de 6 jours Une douleur au coude De 8 jours C'est tout Donc ensuite Thibaut Van Kessel Joueur des Wolves De l'équipe orange Donc Tu es nommé dans le meilleur 11 De la saison T'es où ? Je te vois pas Tu es nommé dans le meilleur 11 Ah non C'est assez global Pardon Ah oui Ici Ok En remplaçant D'accord Donc alors Je te laisse voir ton évolution Donc tu as joué 45 matchs 5 buts 10 passes D Pour une note de 6,96 Mais si on enlève Si on enlève tous les matchs U20 Et U18 Ça te laisse plus de 18 matchs Donc il t'a manqué malheureusement Deux matchs Pour pouvoir être noté Mais Je vais te dire que c'est un mal pour un bien Parce qu'avec une note de 6,56 Ça t'aurait quand même enlevé des points Donc au niveau de tes blessures Non Tes blessures Une commotion cérébrale de 9 jours Et une élégation aux adducteurs de 3 semaines Ah non La commotion cérébrale C'était la saison dernière Pardon Donc ensuite Nicolas Nicolas Duality pardon Défenseur centrale du FC Nantes Donc tu es mécontent Parce que tu veux partir sûrement Oui Tu veux avoir ta chance En équipe première Sur la liste des transeurs et des prêts Tu as été nommé dans le meilleur 11 Du FC Nantes de la saison En tant que remplaçant Donc tu n'es pas pour le moment Observer Ah ouais Pour lui demander 34,5 millions Je m'en fous Tu dois les valoir Je pense Donc alors 31 matchs 3 passes D Pour un défenseur centrale C'est plutôt pas mal 3 faumes du match 6,94 de notes Donc si on enlève ça Et ça 19 matchs Il va te manquer Il t'a manqué un match Pour pouvoir Être noté Mais bon Toi aussi Une note de 6,56 C'était pas une note exceptionnelle Donc voilà Donc au niveau de tes blessures Au niveau de tes... Ah pourquoi je me trompe ? Au niveau de tes blessures Torsions au genou En début de saison De deux semaines Puis après Des petites blessures Une contusion Au tibia Une douleur à la cuisse Donc ensuite Cédric Guarine De l'équipe orange Donc je vais rejoindre Ma sélection Le 6 juin Donc je pense Que Tsubasa A été un bon joueur Donc Alors J'ai fait 10 matchs 10 matchs Pour une 2,56 J'ai l'impression Tous les espoirs Tournent autour De cette note Avec les matchs Avec les matchs d'Angleterre Et tout Les matchs de coupe Pardon C'est Plutôt des mauvais matchs Donc avec Dancaster J'ai joué 29 matchs 5 passes D 6,76 de notes Voilà On va faire un petit peu Plus de passes D Je sais pas dans quelle position J'évolue avec Dancaster Améliorer l'ailleurs C'est plutôt pas mal 5 passes D Donc au niveau des blessures Intoxication alimentaire C'est la première fois Que je vois ça 6 jours Et une décharge abdominale 4 semaines D'accord 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 Donc ensuite Ernesto Valverde Donc tu es suivi par Six clubs Donc on va aller voir Lesquels Braga Deportivo SC Barcelone Granada L'Inter Et le Real B6 Donc tu as fait quelques matchs Avec l'équipe jeune 6 matchs Pour une 2,6,50 Euh En deuxième division B1 Tu as joué 7 matchs de but Tu me passes D 7,0,3 de notes Ouais T'as pas beaucoup joué Euh Malheureusement Niveau de tes blessures Ah ouais Un or T'es cassé Pendant deux mois Donc De décembre D'octobre à décembre Et puis Une blessure de deux semaines Au mois de mai Donc ensuite Jeremy Reis De l'équipe Rose Joueur du Real B6 Prêté par Braga Pardon Donc on va voir Ta saison 11 matchs de BBVA Mais 0 en titulaire Une passe D 6,68 de notes Et 3 matchs En coupe d'Espagne Donc tu as joué 15 matchs Donc tu ne seras pas Noté non plus Euh Hop Blessure Non Aucune Cette saison Donc ensuite Johan Gunson Gardien de l'Ajax Le Suédois Tu as été nommé Dans le meilleur 11 De l'Ajax En tant que remplaçant Tu es suivi Par tous Club L'Atletico Le Seporto L'Inter La Juve La Lazio Manchester United Real Madrid Séville Le Sporting Lisbonne Tottenham Et Valencia Donc C'est plutôt Des gros clubs Plutôt pas mal Donc alors Tu vas jouer Un match En Euridivisie Un but encaissé Deux matchs En coupe d'Hollande Euh Toi non plus Tu ne seras pas noté Tu as joué Neuf matchs Avec l'équipe réserve C'est de but encaissé 4 clean sheets Pour notre 2C38 Plutôt Tu vas jouer Beaucoup de matchs Mais Ça va Ça va Ça va Au niveau de tes blessures Peut-être Un doigt tordu Au mois de mars Deux jours Donc ensuite Riyagos Paboti Falizos Milieu défensif Prêté A Stuttgart Euh A Francfort Pardon Tu es relégué On va le voir Après Je vais nommer Dans meilleur 11 De la saison De Francfort En tant que remplaçant Donc je te laisse Voir ton évolution Euh Au niveau de tes stats Au niveau de tes stats 17 matchs En Bundesliga C'est plutôt pas mal Une passe D Par contre Tu notes de 634 Voilà Voilà C'est ça qui va te porter préjudice Un match en Coupe d'Allemagne Mais bon Tu ne seras pas noté Parce que tu as joué 18 matchs Et heureusement pour toi Parce que tu avais une moyenne De 632 Au moins Tu as joué 18 matchs En Bundesliga Ça veut dire Qu'ils t'ont fait confiance Plutôt pas mal Plus 17 matchs titulaires Plutôt pas mal Euh Niveau des blessures Une torsion au genou Pendant 2 semaines Donc ensuite Benjamino Jelon Jelon Pardon Euh Alors Première sélection U21 Nommé dans le meilleur 11 De l'OGC Nice En tant que remplaçant Ainsi que Romain Gonella Et j'ai remarqué Que maintenant Tu es fait Parti de la section française Donc tu étais en U19 Italienne Et maintenant Tu es en U21 Française Ok C'est étrange Mais c'est plutôt pas mal Je ne sais pas Ce que tu préfères Mais Mais c'est plutôt pas mal Donc on va voir Tes stats 30 matchs 7 buts Une passe D Un pénalty 3 fois du match 2 cartons jaunes Une note de 6,92 Si on enlève ça Et ça Ça te fait Euh Ça te fait Ça te fait Ça te fait Euh 25 matchs Pardon 25 matchs 3 buts 2 cartons jaunes Pour une note de 6,72 Donc tu seras noté Euh Niveau des blessures Une lignes Une lignes abdominale Tu as joué Tu as joué 24 matchs Un but 5 passes D Pour une note de 6,97 Et tu as eu une blessure de 3 semaines Tendinite Euh Au talent d'Achille Donc ensuite Kourzi T'es caché De l'équipe rouge Euh Tu as été inclus dans le meilleur 11 du Real Valoïd Euh Global En tant que remplaçant Tu as joué beaucoup de matchs Euh Je te laisse voir ton évolution Tu as joué 28 matchs de BBVA De passe D Une fois que du match Une note de 6,59 De matchs en coupe d'Espagne Et de matchs qualification pour la coupe du monde Donc en tout Tu as joué 32 matchs de passe D Une fois que du match Pour une note de 6,66 Donc Tu seras noté au niveau des points Niveau de tes blessures 7 jours 3 semaines Et 10 jours Ouais Ok Beaucoup de blessures à la suite Une blessure par mois Euh Alors Romain Lemunier De l'équipe marron Nommé dans le meilleur 11 de Kaiser Lotharne De la saison En tant que titulaire C'est pas mal Bien joué à toi Donc 32 matchs 7 buts De passe D Une fois que du match Pour une note de 6,66 Donc si on enlève cela Donc ça fait 27 matchs 3 buts De passe D Une fois que du match 6,58 de note Tu vas perdre des points Sur ta Ta moyenne Excusez-moi Euh Est-ce que tu as des blessures ? Des blessures assez légères Euh 5 semaines 3 semaines 3 jours et 8 jours Ok Ok Donc ensuite Luca Antunes da Coimbra Défenseur gauche de Montpellier Donc tu es le capitaine de la France 819 désormais Tu as joué 20 matchs Tous titulaires en Ligue 1 Une passe D Une fois une deux matchs Plutôt pas mal Donc en tout 22 matchs Une passe D Une fois une deux matchs 6,69 de note Plutôt pas mal Pour un défenseur gauche Plutôt pas mal Une seule blessure Une seule blessure Non même pas C'était la saison dernière Aucune blessure Euh Romain Gonela Donc on a vu que tu étais dans l'équipe Euh De la saison Avec l'OGC Nice Euh Tu as joué 19 matchs De Ligue 1 6 buts Une passe D Deux fois une du match Donc plutôt pas mal Donc si on enlève les matchs U19 Tu as joué 22 matchs 6 buts Une passe D Deux fois une du match Pour une note de 6,73 Donc toi aussi Tu sors Noté Donc Des blessures Oui 3 6 jours 3 semaines Et 11 jours Tous en 2017 Donc ensuite Jean Lémard De l'équipe marron Attaquant de l'Ejax Donc tu es actuellement Avec l'équipe d'Espagne Espoir Et tu as gagné La coupe D19 Cette année Ainsi que la coupe Pardon Ainsi que la coupe Super coupe hollandaise D'accord Alors tu as joué aussi Match de redivis Deux buts C'était pas mal Un match en coupe de Londres Tu étais remplaçant A la super coupe hollandaise Donc non Ça fera que 8 matchs Donc tu ne seras pas noté Dommage Parce qu'avec ton 7-0-3 Là On aurait dit C'était plutôt pas mal Niveau des blessures Début de saison Deux semaines Une allégation Aux adducteurs Donc ensuite Sacha Lyonnais Le joueur de Lyon Prêté A la S-Nancy-Lorraine Nommé dans le meilleur 11 De la S-Nancy-Lorraine De la saison En tant que Titulaire En compagnie De Romare Kitson Qu'on va voir après Donc alors Je te laisse voir Ton évolution Je pense que Guillaume Plein De l'équipe Rose Est un bon joueur Donc tu as joué 21 matchs De Ligue 2 Trois passes D Deux fois Du match Un match De Coupe de France Donc toi aussi Tu seras noté Car tu as fait 22 matchs Trois passes D De 6,56 Deux fois Du match C'est Un carton jeune Et un carton Je sais C'est beaucoup Ça On va voir tout ça Blessure 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 De deux mois Encore une blessure De deux mois De deux semaines Et de six jours Donc pas beaucoup De joueurs Observer Sur un potentiel départ Donc il faudra voir ça Prochain épisode Pour voir s'il y a eu Du mouvement Dans les transferts Donc tu as demandé A partir Parce que Le chamois norté Est descendu En Ligue 2 Cette saison Donc on va voir ça Aussi après Et tu veux partir Pour un plus grand club D'accord Donc tu étais un petit peu déçu D'être relégué Cette saison Tu as joué 34 matchs De Ligue 1 Deux buts Deux passes D Deux cartons jeunes Pour une note de 6,57 Quatre matchs Deux coupes de France Quatre matchs Deux coupes de la Ligue Donc au total Ça te fait 42 matchs C'est énorme Deux buts Deux passes D Pour une note De 6,67 On va voir Tes blessures Deux semaines Il en taille Il y a une jambe D'accord Donc ensuite Lignan 5G L'équipe Bleue Donc Choisi dans l'équipe Type de la semaine En Ligue 1 Nommé dans le meilleur 11 de Dijon De la saison En tant que titulaire On voit que tu as fait Beaucoup de matchs 37 matchs de Ligue 1 Il t'a manqué Un seul match 6 buts Deux passes D Un pénalty Une fois Une fois Deux matchs Trois cartons jaunes Pour une note 6,51 37 matchs Plutôt pas mal Donc en tout Tu seras noté Sur 39 matchs 6 buts de base D Un pénalty Une fois Deux matchs Pour une note 6,48 Ça ça va t'enlever Beaucoup de points même Ta note De 6,48 Au niveau Des blessures Un volume De trois jours C'est peut-être ça Qui t'a empêché De jouer Ton 38ème match Donc ensuite Miroslav Besroukov De l'équipe bleue Donc le joueur De Lières Donc je me dis Dans l'équipe Type de la semaine En Ligue 1 Ainsi Que dans le meilleur 11 De la saison En tant que Titulaire Nicolas Fauverg Je ne sais pas Qui joue à Lières 20 buts En 41 matchs C'est pas mal Tu reviens de sélection Avec la république Tchèque U20 Tu penses que Fauverg Est un bon joueur Donc je rappelle Que tu es prêté Par Paris Donc 31 matchs En première division 4 buts 5 PSD Une forme du match Deux matchs En coupe de Belgique Donc ça te fait 33 matchs 4 buts 6 PSD Une forme du match Pour un autre 6,82 Donc tu vas apporter Des points En ton équipe Et une blessure Deux blessures Trois blessures Huit jours Un jour C'est toujours C'est des petites blessures Donc l'équipe bleue là Qui commence à avoir Beaucoup de points Ensuite Romaric Kitson Donc on a vu Il était Dans l'équipe type De la saison De l'ice Nancy Lorraine Je pense que Diemplein Est un bon joueur Je te laisse voir Ton évolution Donc avec Avec la sélection Américaine 6 sélections Un but Ça C'est plutôt pas mal Tu t'installes en sélection 24 matchs de Ligue 2 10 buts C'est plutôt pas mal 3 formes du match Deux matchs en coupe de France Donc ça te fait 34 matchs 14 buts Deux passes D 3 formes du match 3 cartons jeunes 2 cartons rouges Pour une autre De 7-0-quête Donc toi aussi Tu vas apporter Beaucoup de points A ton équipe Nouveau des blessures Pas mal de blessures 7 jours 2 semaines 3 semaines Et 3 semaines Donc ensuite Bastien Peugeot De l'équipe verte Défenseur droit De Liverpool Vainqueur de la coupe U18 Alors 4 matchs En coupe d'Angleterre Deux matchs De Capital One Cup Donc tu ne seras pas noté Ah non Quick Ah non D'accord Tu as été prêté Mais pas Tout le temps En fait Je comprends bien Tu n'as joué Que 4 matchs Avec Reading En Championship Et puis Disons sûrement Dut Te rappeler D'accord Ok Bizarre Donc tu apprécies D'être à Liverpool Donc ensuite On passe A André André Ho Défenseur droit De Marseille Donc vainqueur De la coupe De la ligue Avec l'Olympique De Marseille Tu es actuellement Avec l'équipe d'Espagne Espoir Tu penses que Mandanda Est un bon joueur Pardon Excusez-moi Encore une fois Je te laisse voir Ton évolution 7 matchs En Europa League D'où un but Bravo 17 matchs En Ligue 1 1 but De passe D 4 matchs En Coupe de France 3 matchs En Coupe de la Ligue Donc si on enlève Les matchs 8-19 31 matchs 2 buts 3 passes D 3 formes du match 9 cartons jaunes 1 carton rouge Pour une note de 6-96 Donc plutôt pas mal Tu t'instelles Dans le couloir droit De Marseille Plutôt bien pour la suite Guillaume Plein Nioff en ce droit De l'Est Nancy Lorraine Et toi aussi Dans l'équipe de la saison En 6 grands global Aussi en titulaire Non je te l'ai voir ton évolution Tu as demandé à partir Parce que tu veux Aller dans un plus grand club Dommage parce que nous aussi Ils ont Plutôt Plutôt bonnes installations Pour progresser Peut-être à attendre un petit peu Peut-être que la prochaine fois Va être promu en Ligue 1 Ça pourrait être pas mal Donc on va voir ça Pendant 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 l'été Donc 34 matchs de Ligue 2 8 buts 3 passes D 2 matchs en Coupe de France 1 match en Coupe de la Ligue Donc ça te fait 37 matchs Tous titulaires 8 buts 3 passes D 3 formes du match 10 cartons jaunes Ça c'est C'est beaucoup quand même Une note de 6-94 Donc toi aussi Tu rapporteras Beaucoup de points A ton équipe Donc 2 blessures 4 jours et 7 jours Ça Donc ensuite Yanis Tatei De l'équipe violette Donc nous met dans le mur 11 Dangers Général Et saison Remplaçant Et aussi remplaçant Donc je te rappelle Que tu es prêté Par Manchester City Euh Je te laisse voir ton évolution De tes caractéristiques Donc 15 matchs de Ligue 1 Une forme du match Un carton jaune Si on enlève les matchs En équipe réserve Et U19 Je vais jouer 17 matchs De forme du match Pour une note de 6-87 Donc tu ne seras pas Noté sur Sur tes matchs non plus Donc une contusion A la tête En début de saison Donc ensuite Tiago Précheur L'attaquant De Marseille Prêté au Gazelec Joueur de l'année Des supporters De la saison 2016-2017 Nommé dans le meilleur 11 Gazelec De la saison Tu es avec l'équipe De France Espoir On va voir tes stats 21 matchs de Ligue 1 8 buts Une passe D 4 formes du match Plutôt pas mal Plutôt pas mal Donc en tout 24 matchs 9 buts de passe D 5 formes du match 2 cartons jaunes Pour une note de 7-23 Donc toi aussi Tu rapporteras Beaucoup de points A ton équipe Donc au niveau des blessures Une double hernie De 7 semaines Au mois d'octobre 2 semaines 4 semaines Et 3 semaines En 2017 Et donc ensuite Celui qui a la plus grande valeur Guy Kantowski Une valeur de 10 millions d'euros Joueur de Leeds Nommé dans le meilleur 11 De la saison En tant que titulaire Donc tu dois partir rejoindre Ta sélection Le 6 juin 2017 Je te vais devoir Ton évolution Ensuite Tu vas jouer 44 matchs Tous titulaire En championship 5 buts 5 passes D Une fois même du match 3 matchs de capitale Le 1 cup Donc on a tous C'était fait 47 matchs 6 buts 6 passes D Une fois même du match On a de 6,72 Niveau des blessures En infection virale De 2 semaines Donc on a vu Tous nos espoirs Donc maintenant On va voir Les différents championnats Donc on va commencer Par le championnat belge Donc au niveau du classement L'IRS qui a évité La relégation De justesse Le standard Standard Sixième Donc Genk Champion De De Belgique Qui a gagné Les playoffs Et les barges Pour l'or On s'en fiche Un petit peu Ensuite Le Red Star Et la Ligue 2 Donc Lorient Oxer Et Brest Qui remonte En Ligue 1 Nancy A cause D'une défense De but De 10 buts Ne montera pas Quand non plus Bastia C'était très serré Pour la troisième Place Deux points d'écart Du troisième Au huitième Au bout du suspense Et donc Châteauroux Bastia Et Colmar Qui descendent En national On va voir Qui monte Colmar Non C'est pas fini D'accord Pardon Hop Donc les Les trois anciens Promus de national Descendent De leur saison D'accord Donc ensuite La Ligue 1 La Ligue 1 La Ligue 1 Paris champion Avec 97 points Monaco deuxième Marseille troisième Lyon quatrième Angers cinquième Rennes sixième Le dixième Gazelle Douzième Ceux qui descendent En Ligue 2 Trois Guingamp El Chamois Nurté Qui finissent Vingtième Et Nantes Seizième Toujours au bord De la rélégation Dijon treizième Alors première saison Lidien Donc ils s'installent Au milieu de tableau Plutôt pas mal Le meilleur buteur Kevin Arène Salomon Calou Qui arène Si D'accord C'est intéressant Hop Donc ensuite On va partir en Espagne Avec la Liga Adelante Donc Sassuna Qui finit Cinquième Elche Premier Deportivo Deuxième On va voir Qui Ça se jouera Entre E4 En fait Donc Pour savoir Qui monte Donc il y aura Des barrages Pour le moment Ils ne sont pas Encore fait Donc Eskali Et Unzou Pourraient Jouer en BBVA L'année prochaine Si Osasuna On passe Les barrages Donc Ensuite En BBVA L'Atletico De Madrid Champion Avec 97 points L'Eurel Deuxième A deux points De l'Atletico Barça Troisième Séville Quatrième Le Real Valadolouïde Pardon Qui a réussi A se maintenir Dès sa première saison En BBVA L'Eurel Betis Troisième Ceux qui descendent Rétafer Le Real Oviedo Et Eibar Ensuite Nous allons partir Du côté De l'Angleterre Donc En Skybet Leak 1 Donc C'est le concours fini Pour savoir Qui monte Un championship Championship Alors Alors Derby Et Fulham Qui monte Directement Et puis après Les playoffs C'est Watford Qui a réussi A se qualifier Face aux Wolves En finale Donc une petite déception Pour nos 5 joueurs Des Wolves Qui ne monteront pas En BPL Peut-être la saison prochaine Mais c'est assez décevant De finir Troisième Et de pas monter Parce qu'on a perdu En finale C'est vraiment d'hommage Et le club de Leeds Treizième Donc en BPL BPL Arsenal premier Toujours premier Deuxième saison Qui finissent premier C'est assez étonnant A 4 points On retrouve Manchester City Puis Manchester United Tottenham Toujours quatrième Chelsea 5ème Leiciter 6ème Vance Moss 7ème Liverpool 8ème Liverpool 9ème Donc les clubs qui descendent Middlesburg Sunderland Et Burnley Donc ensuite En Italie Série B Donc qui monte Avellino Et l'Udinez Et puis ça se joue Entre Spezia Et Frozinen En moins que Non Si Si C'est ça Donc pour savoir Qui monte en série Brescia Qui a fini 9ème Donc en série La Juve Toujours champion 9 points d'écart Avec la Céminan La Roma La Lazio Palermo Et l'Internap Qui finit 8ème Donc il nous reste Donc il nous reste Il nous reste Le Portugal Hop Le Portugal Benfica champion Avec 16 points d'écart Avec Le Ceporto Ainsi que Le Sporting Donc voilà Toujours La supprimatie Du Benfica Lisbonne Sur Sur le Portugal Donc ensuite Il nous reste Plus que La Hollande Et l'Allemagne Donc l'Ajax Toujours Premier Premier De la redivisie Égalité De temps Avec Feiner Mais avec Différence De but De but De 3 buts Dommage Pour Feiner Et Rackles Qui Descendre En Jupiler League Ensuite L'Allemagne Avec La première Division Allemande Leverkusen Champion Avec 3 points d'écart Sur le Bayern Et 5 points 6 points d'écart Avec Dortmund Et le RBL Qui finissent 4ème Pour leur première saison Au sein De la Bundesliga Entre 3ème Et 4ème 23 points d'écart 23 points d'écart Pour vous dire C'est énorme Donc Francfort Et Darmstadt Qui se battent Qui vont Descendre En En Bundesliga 2ème Stuttgart 12ème Et Ceux qui montent En Bourg Ah non Berlin Et le RTA Et En Bourg Qui reste En Bundesliga Profit De Bail Le Fade Pardon Donc On va voir Les compétitions Européennes Hop Coupe des champions Donc la finale Entre le Bayern Et Manchester United Donc on va voir ça Très bientôt Alors Regardons les parcours De tout le monde J'ai vu Madrid Benfica Schalke City Zenit Paris Barcelone Chelsea Oups Un gros choc Dès les 8ème Neverkussen Atletico Valence Arsenal Rome Et Ok Une personne Qui se fait sortir Par le Bayern Neverkussen City Paris 5-0 Ok Donc la finale Sera Bayern Manchester United Et puis la coupe Euro Hop La Lazio Qui a gagné Au profit De Tottenham Au penalty Marseille Qui sont allés Au quart de finale Lyon Donc voilà On a tout vu Donc on se retrouve très bientôt Pour la suite De notre série Se construire un avenir Avec nos 35 espoirs Donc j'espère que cet épisode Vous a plu Donc n'hésitez pas A aller Sur le forum Postez vos avis Et vos commentaires Sur votre joueur Et sur sa saison Et donc on se retrouve Très bientôt Allez Ciao ciao les amis Sous-titrage Société Radio-Canada